Bonjour, bienvenue dans la science à la carte. Nous sommes aujourd'hui dans le 15e arrondissement de Paris, rue de l'église, et nous rencontrons le chercheur Vittorio Loreto au restaurant chez Ciccio. Bonjour Vittorio. Salut Adil. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Très bien merci, tu es prêt à manger ? Oui. Tu as faim ? Bonjour. Bonjour Alessandro, bonjour Ciccio. Alors expliquez-nous un petit peu le concept de votre restaurant. Déjà nous on est deux frères, je ne sais pas si ça se voit. On a commencé ce projet il y a un an. L'idée c'est de pouvoir offrir aux canziennes, après à toute Paris, un peu les atmosphères de la cuisine italienne. Nous on est sicilienne donc bien sûr il y a une partie du menu qui est liée à la tradition sicilienne, mais aussi comme le chef et a travaillé, vécu et étudié dans le nord. Vous pouvez vous proposer aussi des plats du nord d'Italie quoi. Et donc toi Ciccio, qu'est-ce que tu travailles comme produit ? Notre cuisine est la cuisine du marché. Tous les produits sont frais et il y a un produit qui vient directement d'Italie, de Sicile et autre part des produits qui sont locales, comme la viande et la pêche qui c'est durable. Et aussi les plats qui sont création gastronomique avec les touches du chef. Ben, allez-vous alors ? Merci. 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 Alors Alessandro, par quoi on commence ? On commence par une Barbera, c'est un cépage du nord d'Italie, un vin très gourmand, avec une belle acidité, avec une bonne dégustation. Merci beaucoup. Merci Alessandro. Prosit. Prosit. Toi Vittorio, tu viens de la région du Lazio, près de Rome. Exactement. Région de Rome, en particulier d'un petit village qui s'appelle Frosinone, en Chociaria, qui est à 100 kilomètres au sud de Rome à peu près. Est-ce que tu étais bon élève à l'école ? Je dirais oui, même un très bon élève. J'étais un peu turbulent, donc je bougeais toujours. C'était un peu un problème pour mes profs et ma famille aussi, mais oui, j'étais un bon élève, oui. Et est-ce que tu as toujours voulu être physicien ? Non, pas du tout. Je voulais être architecte. Ce qui s'est passé, c'est qu'en classe terminale, j'ai découvert que je ne comprenais strictement rien à la physique avec mon prof. Et donc, je commençais à acheter des bouquins et étudier pour moi-même. J'ai eu une sorte de révélation, d'épiphanie. J'ai décidé d'utiliser la physique comme matière principale pour mon bac. Et ça s'est bien passé. Et sur la bac de SA, j'ai décidé de m'inscrire en physique à la fac. Et donc, après le bac, quand tu entres en physique, tu choisis une spécialité ? Pas tout de suite, mais déjà vers la fin, troisième, quatrième année, on choisit. J'avais choisi physique théorique. Et donc, d'abord, une physique de l'optique. Mais ensuite, j'ai changé pendant mon doctorat. Je suis passé plutôt sur la partie toujours théorique, mais physique statistique, système complexe, application interdisciplinaire. D'accord. Et ensuite, à la fin de ton doctorat, qu'est-ce que tu as fait comme parcours ? Bon, comme d'habitude, service militaire. Il y en avait encore. Et ensuite, j'ai gagné un poste, mon premier poste permanent comme chercheur à Naples. C'était un centre de recherche sur les énergies alternatives. C'était intéressant, mais ce n'était pas mon choix. Donc, après Naples, j'ai postulé pour une bourse européenne, une bourse malécurie. J'ai eu la bourse. Et finalement, je suis parti avec ma femme en 1996 à Paris, dans la cinquième, à l'école de physique et chimie. Et on était censé rester deux ans. Mais finalement, avec deux contrats enchaînés, on a passé presque quatre ans. Et ça s'est bien passé. Ça a été une période magnifique ici. Et ensuite, après Paris, tu es retourné à Rome. Oui, exactement. Parce qu'en fait, il fallait bien trouver un poste plus stable. Donc, finalement, j'ai postulé un peu partout en Europe. Et ça s'est bien passé à Rome avec mon poste à Sapienza. J'ai commencé avec un poste de chercheur. Et ensuite, j'ai fait mon cursus avec profs associés et profs ordinaires. Et puis ensuite, comment est-ce que tu es arrivé à la tête du Computer Science Lab ? Je dirais par hasard, même si je dis toujours que le hasard n'existe pas. Je reçois un appel téléphonique. C'était printemps 2017, avec mon ami et collègue qui était en fait l'ancien directeur du labo et fondateur aussi du labo, qui m'a dit des choses, je ne comprends pas ce qu'il disait. Au but d'une heure, je comprends qu'il voulait sonder ma disponibilité pour diriger le labo. J'étais flatté, j'étais surpris, j'étais aussi bouleversé un peu parce que ça signifiait un changement pas mal. Puis, il fallait faire des entretiens avec le chef japonais. Je suis aussi parti au Japon, à Tokyo, pour discuter avec ce qui est mon chef maintenant, Kitano-san. Et donc, ça s'est bien passé. On a mangé ensemble, on a bu du sake, on a discuté des sciences, des plans et tout ça. Et finalement, on est là. Donc, il a été convaincu, je crois. Et tu es arrivé en poste à Paris en quelle année ? Fin 2017. Ça fait trois ans et demi à peu près. Et voilà notre entrée du menu de printemps. Ça, c'est la caponata des artichauts et des amandes. C'est un plat sicilien qui se fait traditionnellement avec des aubergines. Par contre, ici, j'utilise seulement les légumes de saison. Donc, j'ai fait la caponata avec les artichauts. Très bien. Merci beaucoup. C'est magnifique. Bon appétit. Merci. Et donc maintenant, toi, tu partages ton temps entre Paris et Rome parce que ta famille est restée à Rome, c'est ça ? Tout à fait. Avant Covid, ce que je faisais, c'était de passer lundi-jeudi à peu près sur Paris et vendredi, donc le week-end normalement sur Rome. Maintenant, c'est un peu plus difficile. Donc, j'essaie de décaler un peu les voyages. Et alors, Sony, c'est quand même assez particulier parce qu'ils ont un labo de recherche, mais ça reste une entreprise. Est-ce que vous avez des choses à leur rendre ? Comment est-ce que ça fonctionne, le laboratoire ? C'est assez particulier parce qu'il y a bien dedans l'entreprise, donc bien dedans Sony, mais c'est un labo de recherche pur. Donc, on n'a pas trop de pression, même pas de pression de Sony pour essayer de produire des choses. Les chercheurs sont censés, en fait, de suivre un peu la curiosité et la créativité pour choisir le sujet de recherche. D'accord. Et vos thématiques, elles sont variées ? On a quatre lignes principales qui vont de la musique au langage, au développement durable, à la créativité. Ce qu'on fait normalement, c'est qu'on utilise de nouvelles technologies robotiques, intelligence artificielle et aussi des outils théoriques qui viennent de physique et mathématiques pour essayer de mettre en place des outils qui, ensuite, vont aider les gens à être plus créatifs. Donc, pour écrire de la musique ou du texte, ou même pour essayer de soutenir des problèmes complexes, comme le développement durable, par exemple. Et voilà notre plat, le risotto de printemps, avec une crème à l'huile d'olive, petits pois, artichauts et fèves. Après, il y a une émulsion du persil, la crème de ricotta, avec un petit peu de poivre et de la noisette. Très bien. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci, Francesco. Alors, Vittorio, quelles sont les trois qualités qu'il faut pour exercer ton métier ? Ah, carrément. Pas facile. Je dirais, en premier, la curiosité. Donc, il faut se poser des questions, et des bonnes questions surtout, et surtout sur le comment du phénomène. Donc, ça, c'est une chose importante. Une fois qu'on a posé les questions, je dirais la profondeur d'analyse, un esprit d'analyse. Il faut ouvrir, comment on dirait, la boîte, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dedans, et la renverser, essayer de se faire un modèle de ce qui se passe, essayer de comprendre. Et je mets là-dedans aussi la profondeur d'analyse pour les gens, parce qu'en fait, il faut comprendre les gens, il faut les écouter, les chercheurs, les collègues, pour essayer d'en tirer le mien de la collaboration. En troisième, je dirais qu'il faut pas mal de détermination, parce que les choses ne marchent presque jamais comme on m'a montré la première fois, donc il faut essayer à nouveau et à nouveau. En anglais, on dit « inspiration and transpiration », donc il faut vraiment de la sueur. C'est vrai. Et alors là, dans les projets que vous menez en ce moment dans ton laboratoire, est-ce qu'il y en a un qui te plaît particulièrement, dont tu pourrais nous parler ? Il s'appelle « Crayon City ». C'est une installation interactive dans laquelle le joueur, en fait, c'est des visiteurs d'une installation, d'une exhibition aussi. On a fait ça récemment avec la Fondation Fimanco, ici à Romainville, sur Paris. Et donc, il y a le joueur qui arrive, en fait, il essaie de bâtir une ville avec des briques Lego. Il y a des briques Lego de plusieurs couleurs. Il y a un codage de couleurs. Donc, chaque couleur représente une chose différente. Par exemple, le jaune, c'est les logements, les verts, c'est les espaces verts, etc. Ensuite, il y a des caméras qui vont reprendre la scène, donc la ville, et ils mesurent les paramètres de combien de logements il y a dans la ville, combien d'espaces verts, de jobs et tout ça. Et ils vont mettre ça dedans, un modèle mathématique qui est derrière, qu'on a bâti. Et les modèles mathématiques, il va donner comme résultat aux gens, il y a des écrans dans lesquels on regarde ce que ça donne, des propriétés comme la qualité de la vie dans la ville, la pollution, d'autres paramètres qui dénotent un peu la beauté de la ville. Il y a une sorte d'aller-retour pour les gens, qu'ils bâtissent des choses. Ils doivent s'adapter. Exactement. Ils apprennent un peu le mécanisme de la ville, essayent d'améliorer, d'essayer de trouver aussi des solutions nouvelles. C'est un projet un peu général dans lequel on a l'apprentissage et la recherche de solutions possibles. On appelle ça « what if », qui signifie « qu'est-ce qui se passe si ». On donne aux gens des outils pour essayer des idées qu'ils ont en tête. Par exemple, essayer ça ou ça, qu'est-ce que ça donnerait ? En fait, on utilise des technologies, des modélisations mathématiques, mais ensuite on donne aux gens des outils pour l'apprentissage déjà et pour essayer de trouver des solutions nouvelles pour des problèmes complexes, par exemple. Super. Et enfin, les desserts. Mousse de ricotta, cannelle, crème de chocolat, des amandes et un coulis de framboises. Merci beaucoup. Merci. Et dans le futur, tu te vois comment ? Rester à Paris ou rentrer à Rome ? Donc, je dirais faire le 2, donc rester sur Paris, mais continuer à voyager sur Rome. On va ouvrir un nouveau bureau de CSL à Rome. Ce sera une petite antenne avec très peu de chercheurs. Ils ont un projet particulier sur le développement durable. Et alors, à côté de ton travail, quand tu as du temps, quels sont tes hobbies ? Qu'est-ce que tu aimes bien faire ? Pas trop de temps à côté, mais d'abord, j'essaie de travailler un peu avec mes mains, bricoler un peu, dessiner un peu, donc ce qui revient un peu à l'architecture, ma passion. Et récemment, on a commencé à faire des choses expérimentales avec la peinture, avec mon fils. Donc, on prend de la peinture, on la fait couler dans une sorte de pendule, en fait, qui bouge. Donc, on exploite un peu le mouvement physique de la pendule, mais surtout, on s'amuse, on s'amuse ensemble. Merci beaucoup, Alessandro, merci Ciccio, merci beaucoup pour ce repas. C'était merveilleux. Merci, merci vous deux, c'était magnifique. C'était très, très bon. Raconte-nous, Alessandro, est-ce qu'il y a une tradition sicilienne dont tu pourrais nous parler ? Bah oui, une tradition culinaire. L'histoire nous dit que les sœurs de l'église Martorana, pour décorer les cloîtres, quand le pape arrivait à Palerme, elles mettaient justement la pâtisserie de Martorana, donc à la base de farine, d'amande et de miel, en forme de fruits. Pour Pâques, nous, quand on était petits, on mangeait souvent cette pâtisserie, mais en forme d'agneau. Donc, il n'y a pas que des fruits, ça peut être de plein de formes différentes. Voilà. Et alors toi, Vittorio, est-ce qu'il y a une tradition de ta région à toi qui est très spécifique ? Par exemple, le carnaval de Frosinone est assez connu. On fait des danses particulières avec des feuilles d'agabes énormes. Et ensuite, on bâtit des marionnettes. Une marionnette en particulier est appelée championnée parce que c'était les noms d'un général français qui menait la garnison française en défense de la République romaine. Il n'était pas vraiment bien aimé par la population, ce général-là. Et finalement, il a une marionnette qui est dédiée, qui est portée dans la ville. Et finalement, à la fin de la journée, elle est broulée. C'est une sorte de sabbat un peu cathartique pour la population. On rit, on rigole, on boit et on regarde la marionnette qui brûle. Merci beaucoup à tous les trois. Et puis, on va pouvoir passer au quiz. C'est magnifique. La grande bouffe et ratatouille. Ascenseur pour l'échafaud. Je veux des as. La bohème Charles-Lassabour. S'épanouir. Mon ami, ça va ? Bon bah, écoute. C'est le train qui m'a amené à Paris la première fois quand j'avais 14 ans. Ça s'appelait le train Palatino. Il n'existe plus maintenant. C'est un train qui est démarré de Rome à 7h du soir et est arrivé à Paris à 10h du matin. Je préfère de ne pas répondre à cette question parce que les cuisines françaises et italiennes sont magnifiques les deux. C'est vraiment difficile de comparer et je vais me faire des ennemis si je réponds à cette question. La Napoli pour moi et la Margherita pour moi parce que c'est simple et c'est très bon. C'était la science à la carte. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez toutes les informations sur le restaurant chez Ciccio dans la description et à bientôt pour une prochaine vidéo.